Pour la première fois en France, les entretiens d'embauche se feront à l'aveugle. Et trois recruteurs experts, Jean-Luc Ratif, Sandrine Osor et Isabelle Deschamps ne verront pas les candidats. Deux minutes pour convaincre le jury d'être la bonne personne et avoir le job ! Delphine Declère, 28 ans. Grâce à son humour, parviendra-t-elle à faire sourire le jury ? Je suis la bonne personne. Saurat-elle les convaincre qu'elle a les compétences pour le job ? Bonsoir, je m'appelle Delphine Declère, j'ai 28 ans. Je viens de finir une formation d'agent d'accueil à l'Adapte de Perrieux en juin dernier. Je viens me présenter à vous le cœur léger, car je sais que je saurais vous convaincre que je suis la bonne personne pour ce poste. Alors vous allez me dire que je n'ai pas beaucoup d'expérience, et pourtant, durant ma formation à l'Adapte, j'ai effectué des stages en alternance à la Banque Agricole de Champignac. La Banque Agricole de Champignac. Je me serais crue à l'amour est dans le pré, tellement de fois j'ai entendu dans les files d'attente, ah, c'est encore la grosse vache qui sert. Une vache. Oh ! Non, non, monsieur, vous vous trompez. La laitrice n'est pas ici. Les fins d'elle étaient tout directes dans leur demande. Tu vas te manier la grosse ? Et j'ai aussi droit à... Si mon compte en banque était aussi grave que vous, je serais millionnaire. Monsieur, si votre compte en banque était aussi grave que moi, pardon. Le fils que vous pomperez comme une femme mince et lénale. Estimez-vous donc heureux d'être pauvre ? Enfin, tout ceci n'altérait pas ma bonne humeur, et ce qui me faisait le plus rire, c'était d'être à la relation client. Allô ? Oui, bonjour, monsieur Réquéfilé. Un rendez-vous, mais certainement. Mais bien sûr que le rendez-vous se passera avec moi. Vendredi, 20h au restaurant ? Oh, monsieur Réquéfilé, vous avez un humour ravageur, vraiment. Non, soyons raisonnables. Je vous propose plutôt 15h à l'agence. Si cela vous convient, bien sûr. Très bien, vendredi, 15h, donc. Et quand monsieur Réquéfilé est arrivé à l'agence sous son meilleur jour, il se décompose un voyant arrivé. Enfin. Ma meilleure arme, c'est mon humour. J'arrive toujours à recentrer le client sur sa demande, voire à lui vendre plus de produits que ce dont il a besoin. Mesdames, messieurs, l'obésité n'est pas contagieuse, mais l'humour, si. Et ses fruits sont très appréciés par mes patrons. 5 fruits et légumes par jour, surtout, n'oubliez pas. C'est pour cela que je suis la meilleure personne pour ce poste. Merci de m'avoir écoutée. C'est énorme. Vous êtes fantastique. Alors, moi, j'ai particulièrement apprécié votre humour. Merci. Et le recul que vous avez sur les choses. Mais il en faut. Oui. Vous nous l'avez prouvé. Et j'ai envie de vous dire aussi que vous avez des qualités certaines pour l'emploi. Merci bien. Moi, par rapport à votre client, je peux vous dire que client qui n'a pas voulu vous rencontrer. Monsieur Rokifilé. Parce que moi, je vais vous inviter. Je vais vous inviter dans mon bureau. Et vous savez pourquoi faire ? Pour signer un contrat de travail. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Un candidat reconnu de travail handicapé connaît, en moyenne, une période de chômage deux fois plus longue qu'une personne valide. Jugez les compétences, pas mon handicap. L'association LADAP, créatrice et organisatrice de la SEPH depuis 1997, lutte au quotidien contre les préjugés en proposant des actions de sensibilisation, afin de renforcer l'accès à l'emploi pour tous. Jugez leurs compétences, pas leurs handicaps. Open your heart.